et bien bonjour les petits chats j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on se retrouve sur ff16 afin de continuer notre incroyable aventure et coucou un ours gg pour ton first et coucou à schoolmanjikai comment ça va du coup la dernière fois les choses avaient un petit peu dégénéré on avait un petit peu tapé bahamu d'ailleurs on a récupéré les pouvoir de bahamu ça fait plaisir on presse parce que du coup dion il a plus de pouvoir mais voilà on a retrouvé joshua et du coup on a récupéré aussi dion voilà on leur a pas encore parlé parce qu'ils sont pas en très bon état donc j'espère qu'on va pouvoir leur parler aujourd'hui le ciel était un petit peu devenu rose en mode fin du monde voilà on va tous mourir c'est très joli mais on va tous mourir sinon moi ça va ça va ça va tranquille tranquille on va continuer un petit peu notre aventure et et techniquement il reste plus qu'un seul cristal on est d'accord qu'il n'a plus qu'un on a tout cassé donc il reste plus que celui là voilà voilà et puis je pense que ce trou on ira aussi très prochainement mais maintenant on en sait un peu plus et ça ça fait plaisir voilà du coup maintenant on va aller parler à Otto pour qu'il va peut-être nous faire un résumé un petit peu justement de tout ce qui s'est passé la dernière fois et on va voir si joshua et si dion ils vont bien ce serait bien qu'ils aillent bien il n'a jamais vu un ciel comme ça bah c'est rien c'est rien c'est rien c'est la fin du monde c'est bon c'est bon on va s'en remettre le trou c'est un endroit apparemment il ya une légende qui est dessus où les hommes auraient défié les dieux du coup il ya eu un combat les dieux auraient gagné et ils auraient infligé deux malédictions aux hommes celle des pourvoyeurs et des émissaires donc pour moi on n'en sait pas beaucoup plus là dessus mais en tout cas il ya eu un gros combat ce qui a provoqué ce gros trou et que là il va lui-même dit qu'il devait y avoir des choses au fond du cratère de tout ça donc c'est sûr on ira cherchez pas c'est sûr on va y aller alors tout photo tu as reçu des nouvelles à ça c'est un sacré foutoir le gris le vent n'a plus de cristaux mère et le ciel a changé alors forcément les gens paniquent un peu partout et gab je lui ai envoyé un stolas pour le tenir au courant mais j'attends encore qu'il me répond la petite mid et ton oncle sont eux aussi à cannevers j'espère qu'ils vont tous bien pas très rassurant mais bon tu dois être inquiet il faut prendre ton mal en patience tu as raison c'est quoi le plus urgent pour le moment je sais pas et si tu demandes des conseils à nos têtes pensantes j'ai déjà dit tout ce que je savais à viviane et le prof fait des recherches sur l'état du ciel tu devrais leur parler ils ont peut-être une illumination merci auto ah oui petite chose que j'ai oublié c'est un petit détail qui a quand même un peu son importance notre chère mère annabelle là est morte oui voilà elle s'est fini quand tu as son fils c'est bas ça a jamais été son fils elle s'est fait totalement manipuler mais bon et s et s et s et s et trancher la gorge en fait elle a fait ça toute seule on l'a même pas tué clive des actions se sont en place il n'aura pas le sens de sa mère sur ce que je vois je suis au courant de ce qui s'est passé au dominion qui aurait pu imaginer que le prince dion perdrait la tête j'aurais voulu protéger ta patrie je ne me suis jamais considéré comme patriote et pourtant cette fois ci la guerre me donne des sentiments qui dépasse la simple curiosité je suis navré bon allez rien ne sert de se lamenter reprenons nous tu as besoin de renseignements pour trouver une solution pas vrai alors tu crois qu'il ya une solution je ne sais pas mais quoi qu'il en soit tu ne la trouvera pas sans comprendre la situation géopolitique allez petit cours de viviane on aime bien différents phénomènes étranges ont lieu partout dans le monde depuis que le ciel a pris cette apparence sinistre la destruction des cristaux mers a eu de lourdes conséquences notamment une diminution significative de l'éther ambiant dans les zones périphériques en ce qui concerne les villes et les villages les grands cristaux qui s'érigeait en leur coeur se sont transformés en vulgaires pierres mortes et ce n'est pas tout depuis l'avènement de ce ciel lugubre les petits cristaux sont devenus inutilisables dans plusieurs endroits du monde le peuple a peur les plus pessimistes y voit d'ores et déjà les prémices d'une fin du monde inexorable hélas l'humanité doit se préoccuper d'autres menaces bien plus concrètes dans plusieurs régions on a découvert que des poches des terres stagnant surgissent faisant foisonner les éthériques ainsi privé d'une ressource magique constante et fiable les nations se retrouvent maintenant désarmé face à la menace de ces terribles monstres infatigables et difficile à juguler la province de rosalia et le royaume de fer n'ont déjà plus de gouvernement fonctionnel et la catastrophe de port gémeaux a paralysé les institutions de sandbraik on raconte même que la république d'almecq serait au bord de l'effondrement les membres du conseil républicain auraient pris la fuite dans le chaos qui a suivi la chute du cristalmer de krodrak si l'on ajoute à cela un rapport inquiétant signalant que le vaisseau amiral de l'armée valedoise aurait levé l'ancre pour partir en guerre alors on peut conclure que notre monde est au bord du gouffre cette civilisation que l'humanité a patiemment bâti au fil des siècles semble aujourd'hui prête à s'effondrer tel un fragile château de cartes ok c'est la merde c'est pas ma foot château de cartes ce lieu commun correspond bien à la réalité c'est la seule conclusion à tirer des nombreux rapports que j'ai consulté privé de la protection de l'état le peuple sera forcé de se défendre lui même contre ceux qui voudront le spolier je commence à comprendre où tu veux en venir défendre son village contre une bande de voleurs de chocobo c'est une chose mais une armée ne se laisse pas arrêter par des barricades de fortune et quelques fourches levées si barnabas tarm lance une invasion personne ne l'en empêchera je comprends merci viviane ok en gros il ya tout le monde qui est en mode panique total il ya tous les états qui sont en train de se casser la gueule les cristaux commencent à devenir totalement inutilisable tous voilà c'est tout c'est fini fini la magie enfin sauf pour les pauvres voyeurs et à tout le monde qui panique et en gros il reste juste juste eux qui tiennent debout encore et qui s'apprêtent peut-être à conquérir tout le monde voilà parce que tout le reste c'est casser la gueule eux ici sont carrément barré les chefs voilà tout va bien non tout va bien et tout tout va très bien tout va très très bien il n'y a aucun problème et en plus tout le monde panique à cause du fait que les cristaux servent plus à rien et que le ciel est devenu légèrement rose c'est la panique le monde est en train de se casser la gueule tout va bien pas de problème pas de problème pas de problème le rose ça craint comment ça le rose ça craint le rose ça craint pas je jure que c'est synonyme d'une très bonne nouvelle c'est juste qu'ils savent pas et j'aime pas parler du ciel je me trompe ouais ton pouvoir de déduction m'impressionne il faut toujours confirmer ses hypothèses de travail parlons donc de ce phénomène météorologique figure toi que j'ai trouvé une piste en me penchant sur les traditions orales issues des célestes dans les limbes du passé les dieux dissimulèrent la lumière du soleil plongeant ainsi dans les ténèbres l'humanité qui leur avait fait affront évidemment j'ai tout de suite pensé à la légende de la tragédie de zemeckis que tu connais aussi s'il s'agit du même phénomène alors ultima serait un des dieux de la légende et bien ça je m'en douter je dois avouer que ses pouvoirs semblent divins surtout si c'est lui qui a obscurci le ciel je ne veux pas de lui comme dieu le problème c'est qu'il n'est explicitement mentionné dans aucun écrit religieux le journal de l'historien morse parlait peut-être de lui mais hélas il n'en existe pas de copies complètes et avérées j'ai donc épuisé les sources auxquelles j'ai accès je n'ai que cette conjecture à te proposer m'étant heurté aux limites de la recherche historique je te présente mes excuses je comprends ce n'est rien arpocrate tu m'as fait réfléchir et ta conjecture à l'air fondé merci d'avoir fait ces recherches j'en sais un peu plus maintenant et auto a peut-être reçu de nouvelles informations oui et par contre du coup est ce qu'on voit on voit pas sur la carte ce qu'elle nous a montré viviane c'est les espèces de fuites des terres qui sont un petit peu partout oui j'appellerai toujours ça des fuites des terres voilà du coup et qui est terre qui rendent tout éthérique autour d'elle ce qui fait des monstres très dangereux voilà mais ça on les voit pas les fuites des terres dans la carte ouais ouais bah oui parce que sinon c'était trop simple fallait aussi rajouter des fuites des terres mais ça ça je m'en doutais que comment il s'appelle ultima c'était un des dieux de la légende le problème c'est que la légende dit que les yeux ont gagné alors que moi j'ai plutôt l'impression qu'ultima il a perdu je vois c'est bizarre encore cette histoire sans oublier qu'ultima est toujours censé être scellé en joshua mais que il s'en fout qu'il fait sa vie quand même agile est ce que je choix est réveillé est ce qu'on pourrait lui parler ce serait bien de lui parler à joshua on a un problème un seul ça m'étonnerait bon d'accord en fait on en a trois pendant que tu étais parti plusieurs messages sont arrivés un groupe d'éthériques menace l'auberge de martha et madame apolline nous dit que des monstres étranges sont apparus à l'extérieur de franc castel quant au relais de dalimil d'après loubor il a été attaqué par des bandits la confusion règne bordel ça tu peux le dire il se trouve que les lames de pierre sont en mission donc nous n'avons personne sous la main et même si je pouvais les mettre au courant je doute qu'ils arrivent à temps pour aider nos amis en conclusion seules deux personnes sont disponibles gilles et moi préparons nous et allons-y ok on va aller aider les copains parce qu'ils ont des problèmes avec des des messieurs éthériques boah ça se fait vite fait ça c'est où qu'on va aller ah oui parce que quand même durant notre aventure on s'est quand même fait un peu des copains oh attendez il ya une quête plus attendez il me dit qu'il y a une quête avec un plus je ne vois pas de quête avec un plus quoi il me dit qu'il y en a une tu étais aveugle ou ou tiver vu toute jaquette avec un peu plus possible Euh... Mais non, je vais pas mettre un marqueur. On va... On va aider les copains et puis on verra bien après. Allez, on va commencer par l'auberge de Martha. C'était elle la première qu'on avait rencontré Martha. Allons voir Martha. Allons sauver... Allons sauver Martha. Ouh ! On arrive, il y a des gens blessés de partout. Ok ! Occupe-toi de lui, sauve-le ! Martha, il parait que c'est la merde ! Mais ils ont fait des blessés. La plupart se trouvent toujours là-bas. Certains de nos combattants sont occupés à les repousser, mais la lutte est inégale. On les aide, Clive ? Bah évidemment qu'on les aide ! Enfin des gens courageux. Bien, rendez-vous à la porte de la corruption. C'est là que se trouvent les éthériques. Nos combattants ont grand besoin d'aide. Ce sera un soulagement pour eux de vous avoir. Comptez sur nous. C'est pas ma faute. C'est la faute de... De Ultima, ça. Ça se sait pas parce que... Y en a-t-il autant que Martha le pense ? Mais en vrai, j'ai trop l'impression, moi, que c'est une erreur de briser les cristaux. Parce que j'ai l'impression que plus on casse les cristaux-mères, plus Ultima gagne en puissance. En vrai, si ça se trouve, on fait une énorme bêtise en les cassant les cristaux-mères. Mais euh... J'espère que nos nouveaux alliés s'en sortent bien. Ah ouais, ils ont tout barricadé. Excusez-moi, j'y passe. Mais ouais, c'est louche. Faut vraiment qu'on parle à Joshua. Joshua, je suis sûre qu'il a peut-être pas toutes les réponses, mais il doit avoir pas mal de réponses. Il sait des choses, Joshua. Je sais pas, moi, en brisant les cristaux-mères, les choses devraient s'améliorer, mais ça ne fait qu'empirer. Clive, les monstres arrivent. Ah ! On aidera les blessés plus tard. Il faut éliminer ces choses d'abord. Eh ben, on va les éliminer, y a pas de problème. J'ai équipé Bahamu, hein ! Du coup, on va voir un petit peu ce qu'il donne, le Bahamu. Oh ouais, oh ouais, moi j'aime bien avoir des zèvres. Tiens, c'est cool des zèvres. Ouaiiiiis ! Ah mince, ça se dirige, ça ! Euh... Voilà. Excusez-moi, je suis totalement foiré. C'est pas grave. C'était mon premier essai. Si, voilà. Ah bah, faut un peu de temps pour comprendre comment ça fonctionne ! Du coup, voilà. J'ai retiré Ramu pour mettre Bahamu. Donc, on a... Ben, on a Phénix. Phénix, Titan et Bahamu. L'équipé. Tu penses que c'est plutôt... Une bonne chose ! Ah, moi, Bahamu. Ouais, c'est classe ça, ouais. Dis, ça va, tu gères ? Je pense que tu les gères. Tu les gères, les gères, les gères. Oh le pioupiou ! Redescend ! Adieu ! Adieu le pioupiou ! Eh bien, je crois qu'on en a enfin fini. Bon ouais, c'était facile hein, tranquille. Vous allez bien ? Ça pourra aller, Sir Rosfield. On vous doit une fière chandelle. Vous savez comment je m'appelle ? En effet, Sir. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Les hommes de Wade ? Vous êtes donc les braves en question. Où se trouvent-ils ? Sir Wade est parti en mission afin de découvrir l'endroit d'où les éthériques sont arrivés. Je vois. Occupez-vous de ces blessés. Ils seront pris en charge à l'auberge. Nous y allons de ce pas. Oui, je pense que ce serait pas une mauvaise idée de savoir d'où viennent les éthériques. Pourquoi ils sont là ? Je suis soulagée. Merci à vous. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme, oui. Martha, quand les gardiens sont-ils arrivés ? Peu après que Rosalie s'est tombée. Ils sont venus et m'ont prié d'accueillir ceux d'entre eux qui n'avaient plus de logis. Ils s'apprêtaient à partir quand le ciel a changé. Ils sont restés et nous ont offert leur aide. Martha, alerte ! L'équipe de Wade s'est faillée. Ils ont été attaqués. Ils sont encerclés par des monstres éthériques près du palan. Je crois bien qu'il y a des blessés. Il faut les sauver. C'est pas vrai. Laissez-nous faire, Martha. Ongère. Occupez-vous des blessés. Il y a des cas graves. Alors agissez vite. D'accord. Bien garde à vous. Ongère Martha, t'inquiète, on va s'en occuper. Wade, Wade, c'est un pote ! C'est notre copain d'enfance ! Enfin, presque. Voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Tu ne vends pas des trucs intéressants, toi, de toute évidence, non ? Je repasserai à l'occasion, mais... Ils n'ont pas grand-chose d'intéressant, monsieur. Saleté d'éthériques. Ouais, 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 il y a des éthériques, il y a des éthériques. Je m'en occupe. Laissez passer, professionnels ! Ils peuvent encore marcher jusque chez Martha. Mais alors... C'est un ordre, Oscar. Oui. C'est un ordre ! Obéis. C'est un ordre. Oui. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre. Ils nous ont déjà rattrapés. Tu penses qu'on peut les retenir ? Nous n'avons pas le choix. Êtes-vous prêts, Sir Wade ? Et comment ? Et comment ? Ouais. Dans ce cas, allons-y. Allons-y. À l'assaut ! Ah oui, ça on vise, ça on vise. On vise bien. Ouah, ça fait Kamehameha, sérieux. On va pas se mentir. Ceci est totalement un Kamehameha. Ou la tortue... La tortue, elle est pas contente. Ah ouais, non. Elle est pas contente du tout, la tortue. C'est une tortue... énervée. C'est vraiment une tortue en plus. Elle s'appelle Belle et bien Tortue. À quoi, Titan ? Titan, Titan, voilà quoi. Titan, euh... Titan, voilà la puissance ! C'est à proche de la fin là non ? Ouais je me dis que... Ouais on doit pas être très loin de la fin là on veut. Oh mince, oh mince, attendez comment j'arrête ça ? J'ai des ailes je sais pas m'en servir, excusez-moi. Non c'est cool d'avoir les ailes, c'est juste que c'est pas m'en servir. Les nouveaux ennemis en approche ! Nouveaux ennemis en approche ! Wow calme-toi. En vrai ça sert à quoi les ailes ? Je sais pas à quoi elles servent les ailes. Non vraiment je ne sais pas à quoi elles servent. C'est très classe tout ça tout ça mais je ne sais pas quoi elles servent. Pour faire style. Je voudrais lire la description du sort parce que je ne vois pas à quoi elles servent. Elles servent sûrement à quelque chose c'est juste que je ne sais pas quoi. Oh calme-toi mon grand. Tiens prends toi un Kamea dans la tête. Ah ça fait mal un Kamea. Mais j'avoue que niveau style BAMU il est sûr. Ah il est classe hein BAMU. C'est terminé ! C'est terminé ok ! Tout est terminé ! Faut que tu meurs la tortue. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. On va peut-être le finir même aujourd'hui qu'il sait. J'aimerais pouvoir vous rendre l'appareil. Nous n'avons fait que notre devoir Sir Wade. Et votre courage n'est plus à prouver. Ouais c'est un pote le Sir Wade. Un vrai pote. Qu'est-ce qui ne va pas ? Des éthérix ont été vus sur la lait de Riannon. C'est très inquiétant. Mais il y en a partout ! Un deuxième groupe ? Eh bien on leur fait un sort. Volontiers. Jill et moi allons à l'estange. Vous allez devoir vous occuper des blessés. Ce n'est pas un problème. Je m'occupe des miens et je vous rejoins. Très vite. Y'en a partout des éthérix. Tout le monde y va mourir. Parce qu'ils vont tous se faire tuer par les éthérix. Parce que y'en a partout. Et on ne sait pas pourquoi y'en a partout. Vous aimeriez bien avoir des pourvoyeurs maintenant pour vous aider. Bah y'en a plus. Vous les avez tués. Je ne peux pas me reposer. Eh oui. Ils sont obligés de se battre sans magie en plus les copains là. Eh oui. Des copains éthériques. Ils sont moches. À la sous ! On ne peut pas qu'ils y entrent. Arrêtons-les à tout prix. Oh mais on les arrête. On les arrête. On les arrête. À coups de caméas dans la tête. On les arrête. Y'a pas de problème. Non. Je ne sais vraiment pas à quoi sert. C'est terrible. Un jour on trouvera. Mais peut-être pas aujourd'hui. On va arrêter de voler le Pew Pew. Nouveaux ennemis en approche. Nouveaux ennemis. Non. Un chocobo est perillé. Pauvre chocobo. C'est honteux. Le pauvre petit. Oh non. Pauvre chocobo. Ça. C'est terrible. C'est pire que tout. Les chocobo ils ont pris les perilles. Et ça ne leur réussit pas forcément. Ça n'a réussi à personne. Sauf aux pourvoyeurs et aux... Enfin même les pourvoyeurs et les émissaires. C'est pas trop ça. Ils ont été contaminés les pauvres. En fait c'est tout ce qui est apporté. Ça devient éthérique quoi. Ils sont vraiment obligés de s'appeler mutuellement tout le temps Sire comme ça là. Franchement les mecs. Vous êtes tous des cires là-bas. Oh wow. Pas mieux de... Où est le neneuillé ? Calme bien dans ton oeil ! Je le touche pas là non ? C'est là je le touche. Pas plus. 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 Hop, allez ! Regarde ça, Neneuil ! Brûle, Neneuil ! Il a pris cher, là, Neneuil, non ? Il prend cher, Neneuil, hein ! Kamea dans le Neneuil ! Ça va, Neneuil ? C'est trop bien, ce Kamea, quand même ! On en parle que c'est trop bien, le Kamea, là ? Là, je crois que je ne l'ai totalement pas touché et que je suis totalement à côté, mais... Malheureusement, ce sont les choses qui arrivent. Mais ça ne change pas qu'il est mort, quand même. Ok, il y en a d'autres, là, qui me cherchent, là, des éthériques ! Il faut arrêter, hein ! Trop d'éthériques ! Tout le monde qui devient éthériques ! Oh ! Tu en vois encore ? Non, je pense que c'était les derniers ! Alors profitons-en pour retourner voir Martha ! Et si possible, avant qu'ils reviennent ! Non, mais il faut trouver d'où ils viennent ! Enfin, d'où vient la fuite des terres, et puis il faut la couper, la fuite ! Appelez le pombier, hein ! Vous n'avez pas trop souffert ? Naa, t'inquiète ! Saleté d'éthériques ! Bien ! Il n'y en a plus par ici ! Et je préfère ça ! À présent, on dirait que toute la zone est sûre ! Espérons qu'ils nous fichent la paix, au moins quelques jours ! Combien avez-vous de blessés ? Bien moins que si vous n'étiez pas intervenus ! Merci ! Nous avons évité une tragédie ! Mais tant que le ciel gardera cette teinte, je crains que les éthériques ne reviennent encore plus nombreux ! Nous avons réagi un peu tardivement ! Mais à l'avenir, si nous arrivons à connaître leur trajectoire, nous devrions pouvoir les arrêter ! Je crois que cette auberge fera un bon avant-poste ! Son emplacement est idéal ! Nous pourrions nous allier aux mercenaires ! Qu'en dites-vous, Martha ? Votre auberge serait très bien gardée ! Avec joie ! Et puis, il faut qu'on se serre les coudes ! Serrons-nous les coudes ! Le feu de la bataille... Le rose, c'est bien ! Chut ! Oscar ! Bonjour ! C'est son neveu ! C'est le neveu de notre mentor ! Je veux recevoir, Oscar. Malheureusement, je ne suis plus gardien. Et j'étais loin d'être le meilleur. De plus, à cause de mon parcours jusqu'ici, bien des gens me considèrent comme un renégat. Ton honneur en pâtira. Ma tante Anna m'a beaucoup parlé de vous depuis que je suis tout petit. Vous avez accompli tant de choses depuis que vous agissez au nom de Cid, et cela prouve votre valeur, je vous l'affirme. Peu importe ce que le monde pense de vous, je sais que vous agissez en véritable chevalier rosalien, et je veux marcher dans vos pas. Et trop mignon ! Ma tante me disait souvent, c'est un homme sans peur et sans reproche. Sachez que je vous ai toujours admiré. Sachez que j'approuve cette idée. Je suis certain que ce garçon a beaucoup à apprendre de vous, Sire. Ai-je besoin d'un écuyer ? Il pourrait te faciliter la tâche ? On va avoir un écuyer ! Je suis certaine qu'il fera ses preuves. Allez, dis oui. Sache que tes liens avec Sire Rodney ne te vaudront pas de traitement de faveur. Je donnerai le meilleur de moi-même. C'est intérêt de donner le meilleur de toi-même. Et bien je crois que nous avons fini de défendre l'auberge de Martha contre le chaos environ. D'ailleurs on voit des petites particules bleues, c'est de l'éther ça. Bah oui, parce que l'éther c'est bleu, c'est pare-brose. Donc c'est pas de la faute du ciel rose. Bon, probablement que si, mais qu'importe. Euh... Suivant ! On va se diriger vers la nef. On va aller défendre la nef. Salut kids ! Euh... Ecoute... J'en ai aucune idée. Je ne saurais te dire. Bonjour ! C'est où que je dois aller moi ? C'est où que c'est le bordel chez vous ? Oh mais c'est pas ici, c'est là-bas ! Mais c'est loin ! Ah oui, Apolline ! Apolline, Apolline ! Il paraît que quelqu'un a vu des monstres à l'intérieur. Il paraît que les penchements d'éther stagnant d'oriflamme, c'est pas ? Ouais, 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 il paraît, il paraît plein de choses. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste la fin du monde. Il n'y a pas de problème. Allons voir Dame Apolline. C'est impossible. Je ne serais pas capable. Bah là, on est sur le 16, c'est le dernier qui vient de sortir, et c'est la fin du monde. Voilà. Je viens de résumer. C'est la fin du monde. C'est des éthériques, pas éthériques ? Je ne me sens plus. Elle est allée au camp de formation pour discuter avec les soldats. Bien. Nous savons quoi faire. Des éthériques, mais différents. Encore. Les serviteurs d'Ultima. Ultima encore et toujours. Mais rien, mais rien, il va rien arriver à votre cité, vous inquiétez pas, on va sauver tout le monde. On est des professionnels, nous ici. Franchement. Oh. Madame, écoutez. La moitié d'entre nous a été massacrée par ces saloperies. Même notre capitaine a perdu la vie. Bien entendu, on a demandé des renforts. Mais la concentration des terres bloque les communications avec Oriflamme. On peut plus rien pour vous. Rappelez-vous qui vous divertit. Quand vous venez chez nous, qui est-ce qui vous bichonne ? Ce sont mes filles, je crois. J'entends bien les protéger et vous allez m'y aider. Et plus généralement, vous êtes responsable de tous les habitants de ce quartier. Car parmi eux, il y a vos proches, vos épouses, vos frères, vos chères sœurs. Alors posez-vous la question. Vaut-il mieux capituler face à l'envahisseur ou brandir son arme et combattre ? La survie de ces gens dépend de nous. Le pire n'arrivera pas, c'est juré. On est plus en état, espèce d'inconscient. Tu peux aller au casse-pipe, mais sans nous. Reprends ton calme. On va aller discuter tranquillement là-bas. Allez, je vous paye un coup à boire. C'est d'accord. Ouais, c'est la panique. Je vais leur parler. Non, chaque Final Fantasy est indépendant. Une histoire et un univers indépendants. Et je suppose que tu viens m'apporter ton aide ? Vous êtes forte, mais pas assez pour tuer ces monstres. J'ai bien des talents, mais j'ai besoin d'aide. En fait, nous voudrions savoir d'où proviennent ces étranges créatures. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Elles sont arrivées d'un coup quand le ciel a changé. D'où viennent-elles ? Quelqu'un au camp pourrait vous répondre peut-être ? Bien. Nous demanderons aux survivants. Du coup, oui, chaque Final Fantasy a un univers à lui, a une histoire à lui. Et n'est pas une suite d'un autre. À part pour le 10 et le 10-2. S'ils appellent 10-2 justement parce que c'est une suite. C'est le seul, tant que je sache. Sinon, on est bien dans une histoire totalement différente des autres. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un Final Fantasy pour en faire un autre. Bien qu'on retrouve un petit peu les codes un peu classiques de tous les FFs. Genre les chimères qui maintenant sont des primordiaux. Ifrit, Bamu, Phoenix, Shiva. On retrouve les mêmes noms, mais sinon c'est tout quoi. Avec les chocobos. C'est juste les mêmes noms et un petit peu les... Les mêmes choses, mais... Il y a toujours un Sid. C'est vrai que Sid, c'est un nom qui revient dans quasiment tous les FFs. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec Sid, mais ils l'aiment bien. Ouais, ben là ils sont en panique. C'est parce que c'est la fin du monde. Alors voilà, il y a tout le monde qui panique. C'est bien. Oh ok. Disparu? Qu'est-ce que ça s'est passé? On avait quitté Horiflamme. Puis on a dépassé le Mour et... Et... Du calme. Prenez du repos. Nous savons à peu près où les serviteurs se trouvent à présent. Allons donc au Mour. Eh ben écoute, on va y aller, il n'y a pas de soucis, moi j'y vais. Y'a pas de soucis? Pas de soucis. Tu sais? Parfois, il nous wrénait d'un plan d'action. Viens. Sous-titrage MFP.